Que ce soit dans notre entourage ou même parfois dans notre quotidien, nous avons malheureusement déjà tous expérimenté de remettre au lendemain nos actions. C'est typique des rêveurs et non des acteurs. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de nous sortir une montagne d'excuses pour ne pas faire telle action, pour ne pas faire tel investissement, et le domaine de l'investissement immobilier n'y échappe pas. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu spéciale où moi, acteur, investisseur de l'immobilier, je vais démonter un à un les arguments des rêveurs qui, du coup, ne manquent pas d'imagination pour nous sortir un tas d'excuses pour ne pas investir dans l'immobilier. Allez hop, c'est parti ! Première excuse, le marché de l'immobilier va s'écrouler. Alors oui et non, puisque forcément, comme tout domaine d'investissement, il y a des bulles spéculatives et le prix de l'immobilier ou le prix d'un investissement ne peut pas monter indéfiniment. Donc forcément, il va y avoir à un moment donné ou à un autre une baisse de marché. Cependant, si on regarde un peu le graphique suivant, on peut voir que cet argument a été mis en avant dès les années 2000. Et on peut voir que bien des années plus tard, en 2022, finalement, le prix de l'immobilier a toujours plus ou moins augmenté ou du moins est sur une pente quand même ascendante. Alors certes, le marché de l'immobilier va à un moment donné s'écrouler, mais dans tous les cas, avant qu'il s'écroule, nous, investisseurs, on aura investi justement et on aura généré du patrimoine pendant que les rêveurs attendront toujours et de façon incertaine, la bonne opportunité avant d'investir. Cependant, deux petits bémols à ajouter à ça. Si tout le monde fait ça, attend la bulle spéculative avant d'investir, eh bien à un moment donné, il va y avoir beaucoup de concurrence lorsque la baisse de marché aura lieu. C'est pas comme pour les actions. Là, des actions, il y en a une multitude. C'est bien immobilier, il y en a quand même beaucoup également. Mais si tout le monde investit au même endroit, ça va être compliqué d'avoir finalement la bonne affaire. Autre point clé, c'est que comparé aux rêveurs, si vous, acteur, vous investissez, peu importe la méthode ou peu importe le crash ou pas, vous générez du patrimoine. Donc si vous générez du patrimoine, vous générez du cash pour réinvestir également. Réinvestir quand ? En période de crise. Idéalement, vous pouvez accumuler un nouveau bien. Pendant que les rêveurs auront attendu ce crash indéfiniment avant d'investir sur ce premier bien, eh bien vous, vous aurez une relation de confiance avec votre banquier, vous aurez une relation de confiance avec vos artisans ou avec une relation de confiance avec vos agents immobiliers, vos notaires, et vous pourrez investir facilement et on vous suivra facilement sur votre nouvelle acquisition. Alors que les rêveurs attendront toujours cette première opportunité et devront franchir un à un les obstacles qui s'offrent à eux. Dans tous les cas, comme dit l'adage, pas vendu, pas perdu. En effet, si vous vous possédez un premier bien immobilier, qu'il y a un éclatement de la bulle spéculative et que du coup, le marché de l'immobilier baisse, eh bien dans tous les cas, c'est une moins-value hypothétique. N'oubliez pas, à chaque fois, je vous dis d'investir long terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il y a une baisse de marché, le temps fera son affaire et cette bulle reprendra son élan et donc, vous serez à même à avoir une plus-value hypothétique à un moment donné. Donc tant que vous le gardez, vous n'avez rien perdu. Deuxième excuse la plus classique, je n'ai pas d'argent, alors comment investir dans l'immobilier ? Eh bien c'est très simple, l'immobilier est le seul domaine d'investissement pour lequel l'effet de levier est possible. Qu'est-ce que l'effet de levier ? C'est généralement, enfin c'est tout simplement, pardon, l'effet de générer de la dette, donc d'investir avec de l'argent que nous ne possédons pas à la base. L'investissement immobilier est le seul domaine où c'est possible. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir dès maintenant votre banquier et à lui demander de vous prêter 100 000 euros pour investir en bourse ou dans le bitcoin ou 100 000 euros pour investir dans un appartement qui vous générera des revenus passifs. Eh bien je vous assure que votre banquier vous dira ok je vous suis avec 100 000 euros pour l'investissement immobilier. Pour ce qui est des crédits, alors oui, effectivement en ce moment c'est de plus en plus dur d'obtenir des crédits immobiliers, mais pas impossible, j'en suis vraiment la preuve. je continue à investir dans l'immobilier et il est tout à fait possible de trouver des crédits, de générer de la dette pour pouvoir investir dans l'immobilier. Il faut juste savoir trouver les bonnes opportunités, les bons investissements pour que vous restiez toujours en positif. Dans tous les cas, je n'investis jamais sur des projets qui s'autofinancent juste. c'est-à-dire que je ne génère pas de cash flow sur ces investissements. Non, mon objectif c'est de à chaque fois investir, qu'il s'autofinance et de générer un cash flow positif qui rentre dans ma poche pour pourquoi pas un nouvel apport sur un nouvel investissement. Entre le moment de votre visite et entre le moment où vous obtiendrez les clés, il y a généralement minimum 3 mois de délai. En 3 mois, les taux peuvent augmenter, tout peut se passer. Du coup, un investissement tout juste rentable peut devenir un investissement finalement à perte où vous mettrez de l'argent de votre poche à chaque fois. Donc, il faut toujours anticiper et toujours prendre une marge de manœuvre. Enfin, sachez qu'il y a toujours moyen de trouver de l'argent. Pourquoi pas ne pas chercher de l'association ? Il y a beaucoup d'investisseurs dans votre cas pour lesquels les banques ne veulent pas prêter peut-être par un manque un petit peu d'apport ou un dossier un petit peu trop juste. Eh bien, deux associés justement qui s'associent sur des dossiers un peu justes ont finalement un dossier un peu plus en béton et obtiendront ainsi un crédit. En dehors des banques, il y a aussi des investisseurs privés qui peuvent prêter de l'argent. Voilà, je vous laisse vraiment chercher les multitudes de possibilités qui s'offrent à vous mais en tout cas, l'action est possible. Troisième excuse, je n'ai aucune connaissance en immobilier. Celle-là, elle est magnifique puisque en effet, si on n'a pas de connaissances, eh bien, il vaut mieux ne pas y aller. Par contre, vous avez tout le temps, tout le loisir eh bien, d'apprendre, de vous former et c'est d'ailleurs un des objectifs pour 2023 qu'on aura pour MPM Investissement, ce sera de vous fournir des formations clés en main pour justement apprendre tout sur le domaine de l'immobilier et donc de pouvoir investir plus sereinement. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser de toute façon un j'aime et un commentaire et je vous informerai via des vidéos, via nos réseaux sociaux eh bien, de la sortie tout simplement de ces formations qui arrivent, je vous le répète, pour début d'année prochaine. Dans tous les cas, personnellement, je ne connaissais rien à l'immobilier il y a de ça déjà 3 à 4 ans. Je me suis formé, j'ai participé à de nombreuses conférences, j'ai lu beaucoup de bouquins et dans tous les cas, je suis passé à l'action parce que vous avez voulu avoir les meilleures connaissances si vous ne les utilisez pas, eh bien, c'est très bien, vous pouvez dormir avec vos connaissances. Ceux qui ont fait fortune avec l'immobilier ont forcément commencé de zéro. À titre de comparaison, pour votre boulot actuel, n'avez-vous pas suivi des formations, n'avez-vous pas suivi un cursus scolaire, des stages, je ne sais pas, des formations spécifiques pour effectuer le travail que vous effectuez aujourd'hui ? Est-ce qu'il est insurmontable ? Est-ce que moi, si je suis une formation vraiment spécifique d'une semaine, un mois, deux mois ou peut-être même un an si c'est très compliqué avec vous, est-ce que je ne suis pas capable finalement d'effectuer vos tâches quotidiennes dans votre travail ? Est-ce que vous ne continuez pas d'apprendre de jour en jour, d'année après année sur votre travail actuel malgré votre formation ? Eh bien, l'immobilier, c'est pareil. Si vous décidez d'investir votre temps sur de la formation, de la lecture, des formations, des web conférences, eh bien, vous allez apprendre sur l'immobilier. Si vous décidez d'investir aussi votre temps sur des investissements immobiliers, eh bien, au fur et à mesure de votre carrière d'investisseur immobilier, vous serez de plus en plus aguerri et vous saurez où mettre les pieds, flairer la bonne affaire et foncer directement alors qu'il vous avait fallu peut-être deux semaines, trois mois, un an avant d'investir sur votre premier bien avant. Quatrième excuse et ça rejoint un petit peu l'excuse précédente. J'ai peur de faire des erreurs. Qui ne fait pas d'erreur ? Encore une fois, dans votre quotidien, dans votre travail, est-ce que vous faites vraiment tout sans faute ou est-ce qu'il y a des petites erreurs qui se mettent par-ci, par-là ? Dans tous les cas, des erreurs, il y en aura, que ce soit dans le domaine de l'investissement, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie professionnelle. Malgré tout, le fait de se former, le fait d'agir un peu régulièrement limitera ce taux d'erreur. Vous éviterez ainsi d'être comme monsieur tout le monde qui fera confiance à ceux qui proposent du PIDEL, qui vous proposent de mettre de l'argent de votre poche tous les mois et donc avec un rendement en fait négatif et un cash flow surtout net, très négatif puisque vous devrez mettre de l'argent de votre poche tous les mois. Encore une fois, je répète, là, on passe dans un autre mindset, on investit sereinement avec optimisme, on a posé pour les comptes, on a posé les chiffres, on sait qu'on va avoir un cash flow positif, il y aura peut-être une fluctuation à la baisse ou à la hausse parce qu'on aura anticipé certaines dépenses, eh bien, on sera serein. Les erreurs peuvent arriver mais on sera serein parce qu'on se sera protégé. Ne vous inquiétez pas dans les formations que nous sortirons, nous vous présenterons la totalité des erreurs à éviter et vous partirez déjà avec une bonne longueur d'avance que monsieur tout le monde. Cinquième excuse et celle-là, je peux l'entendre, c'est je ne suis pas manuel. Alors, en effet, vous imaginez peut-être tous les investisseurs immobiliers prenant leur marteau, aller planter des clous, fixer des rails, aller fixer du BA13, l'isolation, etc. non, je vous assure que moi, je suis investisseur immobilier, alors certes, je sais quand même planter un clou, je sais faire un peu de travaux et d'ailleurs, vous allez en apprendre un petit peu, mais dans tous les cas, la plupart des travaux, eh bien, on les délègue tout simplement parce que fiscalement, c'est très intéressant de faire des travaux et de les déléguer et que deuxièmement, moi, je ne suis pas un expert en termes de travaux donc forcément, l'entreprise et la personne dans laquelle c'est son métier fera beaucoup mieux son métier que moi, je pourrais le faire et donc, j'aurai un bien bien plus valorisant que ce que j'aurais fait moi-même. Il faut d'ailleurs savoir que si la plupart des gens délèguent leurs travaux à des professionnels, c'est tout simplement pour se dégager du temps libre. En effet, si vous, vous avez du temps libre, c'est du temps libre que vous pouvez mettre un profit soit pour vous former sur un autre domaine de investissement ou la bourse par exemple ou soit tout simplement pour trouver votre nouvelle perle rare dans le domaine de l'immobilier. Vous pouvez ainsi trouver le prochain bien immobilier dans lequel investir, faire un nouveau devis avec votre société de travaux actuelle qui travaille, défiscaliser les travaux pour ne pas payer d'impôts sur les loyers que vous percevez, dégager du cash flow positif et je vous le donne en mille, dégager du temps libre pour trouver un troisième bien immobilier. Sixième excuse, je connais quelqu'un qui s'est planté. Alors oui, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Moi-même, je connais quelqu'un qui avait failli gagner au loto mais qui finalement n'avait pas joué ce jour-là alors qu'il avait tous les bons numéros, qu'il ait joué tous les jours. Combien de fois on a entendu cette histoire ? Eh bien moi, je connais quelqu'un qui finalement est passé à l'action et qui a réussi dans le domaine de l'immobilier. Je connais aussi quelqu'un qui ne s'est pas planté tout simplement parce qu'il ne fait rien. Alors au lieu de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement être l'acteur de notre vie et de nos investissements ? Si votre retraite ne va pas se faire toute seule, il faut compter sur vous-même. Alors c'est parti. Encore une fois, formez-vous et vous verrez que les investissements positifs, c'est tout à fait possible et vous verrez que vous pourrez enchaîner et vous constituer votre propre retraite. Vous constituez un petit pécule pour faire le tour du monde, un petit pécule pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, à la fin du mois. Tout simplement, selon vos objectifs, vous verrez que c'est possible. Alors s'il vous plaît, passez à l'action. Septième excuse, les taux d'intérêt des crédits vont augmenter. Eh bien oui. Fin de l'histoire. Non. Eh bien oui. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit précédemment, vous allez investir sur des investissements immobiliers qui seront rentables. On va ensemble anticiper cette hausse de taux. On va chercher la bonne affaire et dans tous les cas, si vous voyez un petit peu le graphique suivant, eh bien les crédits à l'habitat des particuliers, mais bon, ça suit un petit peu la même chose pour les professionnels. On verra que le taux d'intérêt annuel, eh bien depuis 2003, a certes fluctué à la hausse, mais surtout à la baisse. car depuis 2003, on peut voir cette tendance baissière malgré un regain entre 2007 et 2009. On sait pourquoi les crashs boursiers. Mais dans tous les cas, si vous voulez voir la pente descendante qu'on a au niveau des crédits, eh bien on voyait qu'on était vraiment sous une barre des 2% qui était vraiment exceptionnel ces dernières années. Et là, vraiment, bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance, mais ceux qui investissaient à gogo depuis 2017, ils étaient très heureux. Alors certes, les taux vont avoir augmenté, mais en fait, les taux vont retrouver tout simplement leur taux normal. Si le taux augmente, le prix de l'immobilier va diminuer un tout petit peu. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir compenser cette hausse via un prix d'achat moindre. Alors, c'était encore une fois la mauvaise excuse. Huitième et dernière excuse, je n'arrive pas à avoir un bon taux de crédit ou alors à avoir un crédit tout simplement. Le taux de crédit, on en a parlé précédemment, je le mets de côté, mais le bon crédit, on en a parlé un tout petit peu précédemment aussi, mais dans tous les cas, obtenir un crédit, certes, n'est pas une chose facile, mais les solutions sortent à vous. Déjà d'une, l'association, je vous en ai parlé précédemment, mais vous pouvez vous associer avec des personnes de votre entourage, même vos grands-parents qui n'investissent plus, peuvent être là en support, au niveau des montages, par exemple, de STI, on en parlera bien plus tard dans les vidéos, mais dans tous les cas, peuvent vous apporter cette sérénité devant le banquier. Autre chose, on verra que le dossier de présentation d'investissement au niveau du banquier sera primordial. On fera des vidéos, ça en fera partie aussi des formations. Un même investissement, s'il est présenté de deux manières différentes, entre guillemets, si l'intonation, si votre prestance, si j'arrive en jogging, claquette, chaussette devant le banquier et que je lui dis là, j'ai un petit appart sympa, je voudrais investir histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et si j'arrive déjà un petit peu plus propre sur moi, avec un peu les épaules rehaussées, que je dis voilà, monsieur le banquier, je vous présente mon dossier d'investissement, vous voyez que le prix d'achat est nettement en dessous des prix du marché dans le secteur, qu'avec un petit peu de travaux, je peux espérer tel loyer que du coup, j'aurai un cashflow positif net net de ça dans la poche qui me permettra d'avoir un apport qui me permettra peut-être d'enchaîner les acquisitions ou tout simplement de vous confirmer que mon investissement il est bon et en plus de ça, les prix actuels au mètre carré, je veux dire, me générer automatiquement une plus-value si je le revendais dès le lendemain de mon achat. Et bien là, je peux vous dire que le banquier va choisir la deuxième personne et va vous suivre. Donc l'intonation la présentation, la prestance, c'est des choses également à travailler. Le fait de peut-être bien s'exprimer, forcément, si vous commencez à prendre de haut le banquier, il faut le voir quand même comme une personne humaine, un interlocuteur privilégié qui peut vous amener très loin mais qui peut être un frein aussi si vous commencez à le prendre de haut. Donc n'hésitez pas à mettre en place une relation saine entre vous et les acteurs de votre investissement immobilier, que ce soit le banquier, que ce soit les agents immobiliers, les notaires et même la société de travaux. Vraiment, tous les acteurs sont à respecter. Il faut entretenir une relation de confiance entre vous et toutes ces tierces personnes. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors oui, vous l'avez vu, les crises économiques, le contexte du Covid-19, la hausse des taux qui ne fait qu'augmenter, le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui cherche à investir et donc de plus en plus de concurrence et peu de biens. Voilà, tout ça, c'est des excuses. nous pouvons passer au travers. Il y a largement de quoi faire et largement de la place pour tous les investisseurs immobiliers. Il y aura de toute façon toujours des lèveurs et toujours des acteurs. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire je connais quelqu'un qui a fait que ça n'a pas fait et il y aura toujours vous pour vous dire c'est ma vie, mes investissements et je vais y arriver. Soit vous prenez le train en marche, soit vous le laissez passer mais dans tous les cas sachez que moi je serai toujours dans la locomotive de tête alors si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas et on avancera ensemble. Dans tous les cas si vous avez d'autres excuses ou d'autres peurs n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous montrer via une vidéo version 2 que ces excuses sont ni plus ni moins que des excuses. C'était Mathias Ciao ciao Sous-titrage ST' 501